La République démocratique du Coteau se situe sur une petite île au large de l'Afrique. Après de longues années de tension, la guerre civile éclate en 2015. Cela fait maintenant près d'un an que le conflit fait rage. Les troupes rebelles ont réussi à s'emparer d'une bonne partie du sud de l'île, plus sauvage mais content d'importantes villes. Peu à peu, le conflit finit par voir la mise en place de la milice, affiliée à l'un des deux camps. Devant cette escale de violence, l'ONU, poussée par l'opinion publique, décide d'intervenir. Son but est de protéger les populations civiles et de mettre un terme à la guerre civile. De nombreux pays sont ainsi sollicités pour l'envoi de troupes au Coteau. C'est le cas de la France, mais aussi de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, des Etats-Unis, de la Chine, du Canada, de l'Inde, etc. La France, l'Allemagne, la Belgique et la Grande-Bretagne collaborent ainsi pour monter l'opération Golden Shield. Les premiers contingents de l'ONU arrivent au Coteau en mai 2016. Le premier objectif de ces contingents est la mise en place d'une frontière entre loyalistes et rebelles sous la garde des Nations Unies. Durant l'opération Golden Shield, les troupes coalisées se doivent d'observer les règles d'engagement définies par l'ONU. C'est-à-dire, droits de riposte uniquement. Croiser des hommes armés est chose courant dans tout pays, mais ces troupes ne doivent être engagées sous aucun prétexte. Le 21 mai 2016 fut marqué comme la première opération menée par l'armée française en territoire Coteuia. Les forces du premier CP étaient chargées de parcourir une route nommée la Route du Sud jusqu'à son extrémité et de revenir. Lors de cette opération, le groupe de combat rencontra plusieurs checkpoints mis en place par des miliciens. Checkpoints qui furent élus au silence par la force ou la diplomatie. Pendant cette sortie, le caporal Hervé de Bulche fut tué lors d'une fusillade avec un groupe de miliciens. 30 mai 2016 Le premier CP, placé en QRF, force de réaction rapide, reçut l'ordre de retrouver un hélicoptère anglais disparu des radars. L'épave fut retrouvée. Le premier CP sécurisa le site du crash et le matériel, puis fire sauter la carcasse de l'hélicoptère. Mais la chose ne fut pas aisée car le groupe de combat fut pris à partie par plusieurs groupes de miliciens présents dans le secteur. Cette opération marqua le décès du caporal Marcel Le Goff et du soldat Lothair d'Organi qui, au péril de leur vie, aidèrent un coéquipier encerclé par des contacts hostiles. 4 juin 2016 Le Royal Commando Marine 42, affilié à l'armée anglaise, vence à l'assaut sur l'île de Mangoma qui était occupée par des miliciens extrémistes. Cette opération fut un succès et l'île capturée. 17 juin 2016 Les Nations Unies tentèrent d'arranger la paix entre le gouvernement cotoyen et la rébellion. L'ordre fut donné aux premières CP de protéger et d'amener des représentants des Nations Unies à un port parler avec les rebelles. Cependant, le convoi fut pris dans une embusquette sur la route menant un camarade. Après un assaut sur les positions ennemies, la première CP capturait un officier de l'armée rebelle qui, visiblement, avait donné l'ordre d'attaquer le convoi. La raison est encore inconnue à ce jour. Deux autres corps furent renvoyés à leur famille, celui du chasseur Alexandre Lemaitre et celui du chasseur Akkai Framboise, qui, à quelques minutes d'intervalle, furent fauchés par le mitraillus fixe. Sous-titrage Société Radio-Canada